Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Peu importe les conditions, tu dois donner le meilleur de ta mieux. Qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe le temps, il n'y a pas d'excuses. Tu dois avancer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et c'est ceux qui ne veulent pas progresser. N'abandonne jamais. Parce que si tu as abandonné une fois, ça peut devenir une habitude. De toute façon, à un moment de ta vie, tu vas tomber. Tu ne peux pas y échapper si ce n'est déjà fait. Quand tu tomberas, dis-toi bien que tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Des champions sont tombés avant toi. Mais ils se sont tous relevés pour atteindre leur objectif. Même si les conditions ne sont pas favorables, tu dois t'entraîner ou avancer dans tes projets. Tu dois t'adapter à chaque situation. Ne vous contentez pas de la suffisance. Parce que si vous ne vous surpassez pas, vous n'allez jamais progresser. Et vous allez sûrement stagné. Pourquoi ceux qui réussissent n'abandonnent jamais après le premier échec ? Après le deuxième ? Après le dixième ? Après le cinquième ? Après même un million d'échecs ? Parce qu'ils croient en leur rêve. Ils ont confiance en nous. Ils sont déterminés. Ils veulent réussir. C'est ça qui fait la différence. Des champions ont pris des coups. Ils se sont relevés. Repartir au combat. Afin de devenir encore plus forts. Et de regagner encore une fois nos titres. Ils sont obstinés. L'échec est inévitable. L'échec est une opportunité. L'obstacle est une opportunité. Prends chaque opportunité comme si c'était là derrière. Parce que l'opportunité que tu as aujourd'hui ne sera peut-être plus là demain. Change de moins de 16. C'est très très important. Tu ne tombes pas pour tomber plus bas. Tu tombes pour devenir encore plus fort. Pour être meilleur. Tu tombes pour être plus haut. Parfois dans la vie on rencontre des obstacles. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut surmonter les obstacles. Parfois la vie se joue à un centimètre. À la dernière répétition. Au dernier détail. Donc aller jusqu'au bout. Je vais donner un exemple de Thomas Edison. Il a effectué plusieurs tests sur l'ampoule électrique. Il a échoué 6000 fois. Pourquoi il n'a pas abandonné ? Le mec Il a échoué à chaque fois. Jusqu'à Enfin plus de 6000 fois. Mais il n'a pas abandonné. Il est allé au bout de ses idées. Parce qu'il croyait en lui. Le truc qui a fait la différence c'est sa détermination. Donc soyez déterminés. Comme je l'ai dit. Les batailles de la vie Enfin Les batailles de la vie ne sont pas remportées par les par les plus forts ni par les plus talentueux mais les plus déterminés. Tu vois. Il faut aller jusqu'au bout. Donc C'est pas parce que tu tombes que tu perds. Tu perds lorsque tu décides d'abandonner. Il ne faut jamais abandonner un combat. Il faut aller jusqu'au bout. Relève-toi. T'es un champion. T'es capable d'y arriver. Crois en toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Tu dois refuser de perdre. Il faut que tu refuses de perdre. C'est la seule issue pour réussir. Crois en toi. Crois en toi.